Toi et mon tiens, bon on va attendre le mariage, tout ça, mais lui, il n'a pas attendu, et là c'est déjà une fausse note pour la suite, donc il me déçoit. Au contraire, tu dois prier pour ton ami, c'est ton ami, c'est vrai qu'il est tombé, mais tu l'as prié pour lui, afin qu'il se relève de sa chute. Dieu nous fait la grâce, toi et moi, de pouvoir tenir jusqu'au mariage, c'est un privilège, mais ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que ton ami, qu'on est meilleur qu'eux, ça ne veut pas dire ça. C'est Dieu qui nous préserve, prie aussi, pour que de la même manière que Dieu nous préserve, qu'il préserve aussi ton ami et sa fiancée, afin qu'il puisse se relever. Mais ne commence pas à jeter les pierres à ton ami, parce qu'il est tombé, c'est quelque chose qui arrive, il a péché, ok, mais qu'est-ce que toi tu fais pour qu'il puisse se relever de cette chute. Sous-titrage ST' 501 Depuis, j'étais fortement préoccupé par la situation de Jacques, et je tentais de trouver une solution, mais cela me hantait énormément. Il était très important pour moi de venir en aide à mon ami. Il est vrai que la situation était compliquée pour lui, mais j'étais à son côté. Et durant toute cette période, j'allais souvent rendre visite à mon frère, et on priait ensemble, afin que la situation avec sa fiancée s'améliore. Ma fiancée et moi avons donné le meilleur de nous. C'est vraiment embêtant, mais... On va prier. Je veux que tu donnes ta main. Seigneur, je te présente mon frère, mon ami Jacques. Il passe par une situation vraiment compliquée. Seigneur, si aujourd'hui je peux tenir, c'est juste à cause de toi, parce que tu me fais grâce de tenir. Je n'ai rien de plus que lui. Ce qui lui est arrivé pouvait aussi m'arriver. Mais je voudrais que réellement, papa, tu viennes à son secours, et que véritablement, il sorte de là. Que la sœur aussi s'en sorte, parce que je sais que la situation est difficile pour les deux. J'ai vraiment besoin de toi, j'ai vraiment besoin de ton aide, que tu es, Jacques. Il a besoin de toi. Et donne-moi les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut pour soutenir mon frère. Il est mon frère dans le bonheur, dans la paix, dans la stabilité. Mais il est aussi mon frère dans les moments difficiles et dans les moments compliqués. Nous avons une très longue histoire ensemble. Et je voudrais véritablement, Jésus, que toi, tu te souviens de lui. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Amen. Ça est raffroncant. En tout cas, c'est la seule chose que je vais te dire, tiens. C'est la seule chose que je vais te dire, tiens. On aurait tellement suité que l'histoire s'achève comme une belle aventure, Disney, Blanche-Neige et le Prince Charmant, les comptes des fées. Mais la vie réelle, ce n'est pas souvent le cas. Vous savez, les projets que Dieu a pour nous ne sont pas souvent les projets que nous avons. En matière de choix de conjoint, il est très important de mettre Dieu au centre. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Proverbe 19, 21 Que Dieu vous bénisse.